Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette découverte de Ashwalkers Survival Journey Alors qu'est-ce que c'est que ce petit jeu ? Ashwalkers, donc du coup c'est un jeu d'aventure On pourrait même plutôt parler carrément d'une simulation de jeu de survie Mais je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure Le jeu est uniquement solo, non compatible de manette, tout se joue à la souris Le jeu est en français et il est disponible notamment sur Steam au prix de 11,99€ Enfin je remercie le studio Nameless13 de nous avoir gentiment donné une clé pour pouvoir vous le présenter Alors donc Ashwalkers est un jeu très narratif Peut-être trop narratif mais ça on y reviendra plus tard Qui va vous permettre de diriger un groupe de 4 personnages que vous pouvez voir en bas De toute façon vous allez avoir pas mal d'infos, vous allez très vite les découvrir En gros vous êtes au bastion, l'histoire c'est du post-apo pur et dur Il y a ce qu'on appelle donc le bastion où il y a plus de 200 000 personnes qui sont là-bas Qui essaient de survivre Et la situation devient compliquée Donc vous êtes envoyé pour rechercher le légendaire Dôme des Dômes Qui vous permettra du coup de mener votre peuple on va dire Vers une autre terre pour survivre, pour continuer de survivre Voilà tout le jeu a cette, c'est pas du noir et blanc, a cette teinte grisâtre un peu Presque sépia mais sépia gris un peu là Ce qui est pas logique du coup parce que c'est pas du sépia Mais vous m'avez compris si vous voyez ce que je veux dire au niveau filtre Et vous allez traverser des zones comme ça Toujours dans cette ambiance, il n'y a aucune voix Tout est basé sur la musique qui est très bien La musique c'est vraiment le gros point fort du jeu pour moi Et voilà on est presque dans du contemplatif parfois Mais je vais vous présenter ça tout de suite Alors on va faire une nouvelle partie en mode standard Voilà il faut avoir terminé une expédition Je n'ai pas encore terminé une expédition complète Mais ça aussi j'y reviendrai plus à la fin Et voilà donc on va mettre le tutoriel Et une fois que vous l'avez fait une fois Vous pouvez choisir votre zone de départ Et certains traits de départ de vos personnages Mais je vais laisser le tutoriel comme ça Ça va accompagner ma voix on va dire Pour le partnership d'as-tu te dis-tu ? Absolument Mais aussi Understand Et l'on se dit Pour le cooperation Jour 13. La troisième section a quitté l'obation depuis presque deux semaines en quête de la légende du Dôme des Dômes. Les membres de la section, la capitaine Petra, le guerrier Sine, la diplomate Kali et l'éclaireur Nadir naviguent avec prudence dans l'atmosphère cendrée, irrespirable et mortelle. La section constitue le dernier espoir de survie des 200 000 vies du bastion. Après avoir traversé le canyon désertique du nord, elle arrive en vue de la balise des plaines cendrées, une étape de plus dans sa quête du refuge légendaire. Jour 13. Les plaines cendrées. Voilà, donc là on a notre petit groupe de 4 héros. Alors pour le moment tout le menu n'est pas accessible parce qu'on est dans le... je vous ai laissé le tuto effectivement comme je vous disais. Vous devez faire survivre votre section aux intempéries, aux rencontres hostiles et au passage du temps. Ok, très bien. Là on dévoile qu'il y a une ressource qui est mise en avant et on peut effectivement récolter de quoi faire du feu. On clique et on peut ramasser deux ressources. Par contre, notre personnage n'a pas assez d'énergie pour le faire, donc avec un clic droit je vais changer de personnage et le récupérer avec lui. On va ensuite avancer, on voit qu'il y a des points d'intérêt au sol. Avant poste KE14. L'un des refuges les plus éloignés du bastion, utilisé par les arpenteurs pour effectuer des relevés météorologiques et cartographiques. L'une des balises permettant de localiser le dôme des dômes devrait s'y trouver. Voilà, c'est juste des informations, rien de bien important. Peinture sauvage. La peinture date de quelques semaines tout au plus. La symbolique évoque la bestialité, l'animalité, teinté de respect. Un avertissement sur les dangers à venir ou une fascination macabre autour du loup. La balise. Plusieurs jours après avoir quitté le bastion, la section explore un avant-poste abandonné. Les informations des arpenteurs étaient justes. Une des balises permettant de remonter la piste du dôme des dômes se trouve ici. Alors que Kali commence à pirater les données de la balise, Syne surveille attentivement les sorties de l'avant-poste à l'affût d'ennemis potentiels. Nadir quant à lui commence à se préparer dans la cendre le chemin à venir, pendant que Petra déploie sa radio pour contacter l'opérateur. C'est bien évidemment un groupe bien pensé, quoi. Avec chacun ses forces, ses faiblesses. Le parlant de la radio rudimentaire Grésil est très saute. Avant de laisser s'échapper, la voie rassurante de l'opérateur. L'autorité organisatrice vous félicite. Vous avez déjà atteint la première balise. Quelle sera votre stratégie pour atteindre la deuxième ? Et donc oui, tout au long de l'aventure, on doit faire des choix pour avancer. Donc soit effectivement la capitaine est plus dans la réflexion, la sagesse on va dire. On a effectivement ensuite le gros bourrin qui lui, enfin je ne l'ai pas lu, la capitaine c'est rester en mouvement, planifier et agir. Très sage. Le gros bourrin, chaque obstacle sera détruit, sur notre route sera détruit. On a ensuite la scientifique qui est plutôt diplomate. Nous allons comprendre ce monde en allant à sa rencontre. Ou enfin, on a l'erreur, on va dire, nous serons invisibles, donc invincibles. Donc vous devez choisir effectivement la façon dont vous allez jouer cette partie là. Et à vous après de vous y tenir ou pas d'ailleurs. Mais vous aurez soit des choix, enfin je vais vous expliquer après pourquoi. Alors nous allons comprendre ce monde en allant à sa rencontre. Allez on va la jouer diplomate. De toute façon, je ne vous montrerai pas une partie complète. Mais encore une fois, je vais y revenir juste après. Je préfère finir le tutoriel et pas trop interrompre. La section sur mon diplomate est confiante. L'opérateur accepte avec optimiste espoir. Le patient s'effondrera à la prochaine vague. Nous comptons sur vous. Éclaireur, soyez subtils et triomphants. La communication se coupe et la section déterminée se remettent en marche. Ok, donc là on commence à voir l'interface qui apparaît. Mais on ne peut pas tout de suite la faire. Il faut d'abord continuer le tuto et donc il faut poser le camp. Donc le jeu va se jouer sur ces deux phases là. Vous avancez et quand vous le choisissez, vous faites un camp. Et le camp, ça va être très classique comme dans pas mal de jeux maintenant qui ont ce genre de système. Premièrement, c'est de la ressource pour créer du feu. On peut faire un petit feu. Un feu moyen. Et on peut faire un grand feu mais ils ne le permettent pas. Et en fait on voit bien que selon la taille du feu, on a un petit bonus. Un bonus moyen ou un gros bonus sur toutes les actions qui vont être gérées au camp. Ensuite, il faut nourrir les personnages. Donc là, Kali a très faim. Sinon, Petra non plus, Nadir non plus. Donc on va uniquement la nourrir, elle. Voilà, ça remonte. Et ensuite, lui est un peu blessé. On voit qu'il a perdu deux points de vie. Donc bien sûr, si la santé de vos personnages tombent à zéro, il meurt. Si trois membres de la section meurent, la partie est terminée. Vous pouvez avoir des pertes. D'autres actions de camp sont disponibles dans la partie planification. Une fois que vous avez géré cette partie là, vous pouvez planifier. Et c'est là que vous allez dire qui fait quoi. Donc là, pareil, c'est le tuto, on ne peut pas choisir. On a besoin d'énergie pour récolter des ressources et marchés. Et elle, elle est, Petra, je crois, elle est fatiguée. On voit bien que là, sa barre est à zéro. Sinon, elle serait noire pour ce qui est consommé et blanc pour ce qui reste. Là, elle est dans le rouge, donc elle est KO. Donc elle va se reposer. Et on voit bien qu'elle va perdre 1 en nourriture. Elle va gagner 5 en chaleur. Et 16 en énergie. Cette petite icône que vous voyez là, c'est le moral. Plus c'est blanc, ça fonctionne comme une lune en fait. Une lune avec ses quarts, ses croissants. Plus c'est blanc, mieux c'est. Plus c'est noir, pire c'est. Et donc pour ça, vous pouvez faire discuter les personnages entre eux. Il faut toujours qu'ils soient au moins deux, bien évidemment. S'ils ne discutent pas tout seuls, ça ne marcherait pas. Et ensuite, le dernier personnage, enfin les deux dernières actions possibles, c'est soit aller explorer. Donc si on va explorer, de toute façon, merde, je l'ai fait. En fait, garder au camp permet de baisser la menace qui est là. Sinon, explorer, voilà, on voit ce qu'il va perdre. Et en contrepartie, il a 65% de chance, c'est un genre de lancer de défectif. De ramener une ou trois nourritures, un à trois trousses de soins, un à trois unités pour faire du feu. Une fois que tout est programmé, on valide, le temps passe. Et ensuite, vous avez des dialogues qui vont se déclencher. Alors, jeune scientifique courageuse, comment vis-tu ta nouvelle vie à la surface ? J'ai parfois du mal à respirer, même avec mon équipement neuf. C'était dur pour toi aussi au début ? Eh bien, vois-tu, quand on t'envoie chez les arpenteurs, on commence à t'entraîner rigoureusement dès que tu sais à peine marcher. Ça, c'est uniquement si vous les faites discuter, il y a un tout petit dialogue qui se fait, qui vous permet un petit peu de... Voilà, donc on voit qu'il a lancé un dé, il a fait 87, il ne fallait pas qu'il n'ait pas 65. Donc, il revient les mains vides. C'est moche. Et du coup, on avait 11% de chance d'avoir un événement négatif. Eh bien, on l'a eu. Voilà, pas de chance. La section retrouve Kali muette et couverte de crasse à côté de deux tombes fraîches. Kali a été découragée. Mon moral est descendu. Chaque période passée, effectuez des actions. Quand on consomme une charge de feu, augmente le risque d'événement négatif et fait avancer le temps. Oui, au passage, vous avez le feu qui descend. Vous pouvez faire autant d'actions de camp que vous voulez, tant que vous avez de quoi faire du feu. Vous connaissez maintenant les bases de la survie, le reste à découvrir par vous-même. Bonne chance, puisse la section sauver le bastion avant son effondrement. Et on va ensuite replier les affaires et quitter le camp et quitter le tuto par la même occasion. Donc, en haut à gauche, l'endroit où on est, le jour, l'heure. En haut à droite, la météo actuelle qui fait qu'à chaque fois que vous vous déplacez, vous perdez un peu d'énergie et un peu d'espoir. Voilà, le moral c'est l'espoir, c'est ça. Vous avez deux unités de feu, deux combustibles, du coup, une unité de nourriture et aucun médicament. Les sacs de tous les personnages, on peut les revoir là. C'est rempli à 1 sur 5, c'est juste un petit rappel pour que vous n'ayez pas ouvrir votre sac à dos. Comment ça fonctionne ? Vous pouvez, tant que vous prenez là-dedans, dans les cases vides, vous pouvez mettre à qui vous voulez, peu importe, s'il n'y a pas de malus, c'est bon. Par contre, à chaque fois que vous mettez, vous pouvez porter plus que nécessaire pour chaque personnage. Par contre, à chaque fois que vous le faites, vous voyez, la personne se fatigera plus rapidement. Donc, si on lui met là, il va se fatiguer plus vite et là, encore plus vite. Et ensuite, dès que vous appuyez sur camp, vous revenez au camp. Vous voyez, la météo vient de changer, maintenant on est en brise. On gagne de la chaleur, on gagne de l'énergie et on gagne de l'espoir. Donc, on va en profiter pour vite se déplacer. En bas à droite, les personnages, vous voyez au fur et à mesure, leur point de vie, leur espoir, vous voyez, ça le redit là, abattu, défaitiste, neutre, optimiste, ainsi que les différents, comment dire, besoins. La satiété, la chaleur et l'énergie. Vous pouvez faire un clic droit pour changer le personnage qui est actif. La seule chose que ça va faire, c'est quand vous avez des choses à ramasser, en fait, ils perdent de l'énergie. Ils perdent donc de l'énergie, oui, et donc c'est celui que vous avez actuellement sur vous, en cliquant, qui va effectuer cette action-là. Je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, moi, à mon niveau de jeu que j'ai fait, je ne l'ai pas vu. Que le fait de mettre un personnage en avant n'ait pas d'autre incidence. Voilà, il n'y a pas une autre incidence d'avoir un personnage en avant. Pour moi, choisir que ce soit elle ou lui, ça ne change rien. Quand vous aurez des actions à faire avec des choix, ce sera toujours pour tous les personnages. Et là, vous avez un événement. Donc à chaque fois que vous allez avoir des événements, vous verrez, en général, des personnages, des créatures, apparaîtront toujours en cendre noire. Pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose, mais vous ne verrez pas, voilà, pas vraiment de croisement de personnages. Ça reste très vraiment centré sur les quatre. Et donc, vous voyez, selon le personnage qu'on prend, l'attaque de front, on part en courant, on pousse des cris pour le faire fuir, on allume un feu pour l'effrayer. Alors, allumer un feu, ça nous coûterait deux unités de bois, et nous n'en avons que deux. Ça veut dire qu'on n'en aurait plus, donc on ne va pas faire ça. Et de toute façon, on avait dit qu'on essayait d'être plutôt diplomate, donc vous voyez, normalement, le jeu voudrait qu'on pousse plus de ce côté-là. Seulement, j'avais déjà fait ce choix-là par le passé, et ça n'avait pas fonctionné. Donc, je vais tenter de l'attaquer de front. On va voir ce que ça fait. La section se jette sur le loup sauvage. Le loup, bien qu'affaibli et maigre, offre un combat honorable, laissant Sine à la jambe avant de mourir. La section découpe l'animal pour récupérer des rations. Sine a été blessé, il perd 2 points de vie. Et, on a trouvé de la nourriture, on en a gagné 2. Voilà. Ni plus, ni moins. On voit, pour montrer qu'il a été blessé, on voit qu'il y a des petites taches rouges. C'est pour rappeler que vous avez un personnage qui est blessé. Hop là, pardon, je n'allais pas prendre la ressource. Hop, je change de perso. On clique, voilà. On sait que là, on va récupérer du combustible. Et vous voyez, il perdra 2 d'énergie à chaque fois. Donc, Sine, à la limite, je vais plutôt prendre elle. Elle est déjà fatiguée, donc tant qu'à faire, autant qu'elle se fatigue encore plus. Ah, je me suis trompé, mince. J'ai confondu. C'était Petra que je voulais prendre. Tant pour moi, bon, pas grave. Il y a un autre événement ici. C'est de la nourriture. Bon, là, c'est bien la capitaine que j'ai ouée. Parfait, elle va prendre toute la nourriture. Voilà. Un petit succès déverrouillé au passage. Oui, pardon, j'ai fait clic droit, ça ne sert à rien. Et là, on arrive sur un autre événement. Le feu de camp. La section aperçoit au loin un feu de camp. Une silhouette encapuchonnée s'y réchauffe. Donc là, par contre, on va s'approcher amicalement. La section se proche en levant les mains. Sous la capuche, un jeune sauvage souriant les salue. Kali essaye de converser avec lui. Ce dernier lui propose de rester manger à ses côtés. On peut manger et se reposer. On peut se reposer en prenant des tours de garde ou ne pas attendre et partir. On va lui faire confiance. On va manger et se reposer. On verra bien ce qui se passe. Ça peut nous... Se retourner contre nous. La section décide de partager un repas avec l'inconnu. La pause se déroule calmement. Kali discute longuement avec le sauvage. Ce dernier lui parle d'un groupe de sauvages au nord d'ici. Qui se fait appeler la meute. Et croit en l'honneur et la force guerrière. La section repart quelques heures plus tard après avoir salué l'inconnu. La section s'est rassasiée. On va gagner tous beaucoup de bouffe. Et on s'est tous reposés. Voilà. Donc là déjà, pas besoin de faire du feu de camp. On est tranquille. Parfait. Et on s'est même réchauffé. Vous voyez là c'est la bonne action qui permet de tout regagner très facilement. Bon après je pense que c'est un peu voulu qu'elle soit là au début du jeu. Elle ne reviendra pas. Alors, quelle est la particularité de ce jeu ? En fait c'est simple. Désolé pour le prochain qui aura besoin. N'est-ce pas ? Il faudra faire des efforts et ne pas perdre son sang partout. Pourquoi il dit ça ? Ah parce qu'il n'y a pas de médicaments. Je pense que c'est pour rappeler que vous n'avez pas de médicaments. Ça aurait été pareil pour la nourriture ou le feu. Il aurait dit quelque chose. Enfin, le personnage actif aurait dit quelque chose. En fait ce jeu, voilà. Donc comme je disais, il est très contemplatif, très narratif. Et en fait la particularité du jeu, c'est que vous avez 34 fins différentes. Et que les parties sont courtes. C'est-à-dire qu'une partie va se jouer en 4 tableaux. En tout cas, moi c'est ce que j'en ai vu. Parce que comme je dis, je ne suis pas allé jusqu'au bout non plus. Mais normalement ça se joue en 4 tableaux comme ça. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, par rapport à tous les choix que vous avez faits. Les personnages vivants, etc. Qui vous avez croisé. Parce que là on est vraiment dans la première partie. Et bien vous allez avoir une fin. Et à la fin, quand le jeu est fini, vous avez la fin. Et ensuite vous arrivez sur une fenêtre avec des points d'interrogation. Par rapport à certains types de fins. Et vous allez débloquer un de ces points d'interrogation. Pour dire voilà, vous avez réussi telle fin. Ensuite vous allez pouvoir recommencer une nouvelle partie. Vous allez débloquer dans le menu effectivement la possibilité de faire d'autres choses. D'autres styles de départ. Et vous allez pouvoir démarrer à d'autres zones différentes. Et rencontrer du coup d'autres zones. Parcourir d'autres zones. Alors j'imagine que des fois vous referez les mêmes. Comme des fois on retombe sur les mêmes événements. C'est toujours la limite dans ce genre de jeu. Mais voilà, le but c'est de faire ça. Donc il faut compter environ entre 1h30 et 2h. Pour faire une partie. Pas plus. Pourquoi ? Moi j'ai... Je vais un peu... Voilà, je vais plus y revenir vers la fin. Mais en gros là. Là, je suis arrêté, je ne bouge plus. Ça fait 18 minutes que j'enregistre. Vous avez vu tout le gameplay du jeu. Voilà. Ça y est, vous avez tout vu. Il n'y aura pas d'autre chose. Le jeu est très bien noté. Le jeu a des très très bonnes notes. Et des très bons retours. Mais c'est vraiment pour quelqu'un. Ça va vraiment être pour les fans de narratif. Je suis fan de narratif. Mais... Mais pas ce genre là directement. Et vraiment... Moi j'ai vu que les gens qui mettaient des commentaires positifs. C'est vraiment les gens qui adorent les jeux de rôle. Et qui vraiment se créent leur histoire à chaque fois. Avec... Il n'y a que ces 4 personnages là. Vous refaites effectivement à chaque fois des débuts différents. Avec des choix différents. Avec des points de vue différents. Et du coup, vous allez petit à petit développer l'univers du jeu. Comme ça. Donc voilà. Pour vous expliquer globalement. Face à la section, 2 chemins s'ouvrent. A l'ouest, un territoire d'animaux sauvages. Enjugé par les traces cessées par le sol. A l'est, une vallée qui contourne. Plus froide et plus accidentée. Et bien on va s'engager sur le territoire animal. La section décide de passer par le territoire animal. Petra annonce qu'ils pourront chasser les animaux des lieux. Et en fait, voilà ce que je reproche un peu au jeu. Parce qu'après, c'est vrai qu'il a son ambiance. Enfin, la musique, comme je vous dis, elle est géniale. Même le visuel, il me plaît. Mais là, par exemple, vous voyez. Alors, c'est voulu. Et du coup, peut-être certains vont me dire. Bah du coup, l'effet est fait et choisi. Mais je trouve ça un peu vide. C'est-à-dire que, là, on parcourt une map. Et finalement, il n'y a pas grand chose à faire sur cette map. On ramasse, on dort. On fait un événement. On ramasse, on dort, on fait un événement. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre. C'est un genre. C'est un style. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Voilà, ça ne se discute pas. Je vais ramasser les ressources qui sont là. Il y a d'autres ressources là-bas. Donc, vous avez vu, les rencontres sont complètement aléatoires. On peut les voir de loin, parfois. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va me sauter à la gorge quand j'aurai cliqué vers là. On ne sait pas trop. Ça, ça va être de la nourriture. Hop, hop, hop. Parfait. Toujours pas de médicaments, mais sinon, on est bien. C4, je ferai un feu de camp, d'ailleurs, je pense. Ah, il n'y a pas trop de surprises sur la carte. Vous voyez, on ne peut pas aller là-dessous pour découvrir quelque chose de particulier. Sauf s'il brille. C'est quand même assez global, quoi. Au fond de la grotte obscure, une respiration forte, tremblante, déglutissante, fait frissonner la section. Deux yeux ovales, pâles injectées de sang, surmontées d'une monstrueuse fourreur d'ébène, apparaissent dans le noir. Un loup noir géant est aux aguets, patient et froid. Des poignères blancs guise de crocs prêtes à dégainer. On pourrait le distraire en faisant un feu, on pourrait l'attaquer de front, faire fuir. On va essayer de passer à proximité sans faire de gestes brusques. Toujours dans la diplomatie. On décide de passer à proximité de la créature sans faire de gestes brusques. La section avance calmement, pendant que le loup noir la suit au regard. Tout à coup, sans bruit en un éclair, le loup parvient à isoler Cyne du reste du groupe. Il a les babines retroussées, prêtes à le dévorer. Soit à l'abandonner, soit à lui porter secours. On va quand même lui porter secours. On décide de l'aider. Il surprenne le loup et l'empêche de dévorer Cyne. La bête se débat, blessant la section à une multiple reprise. Finalement, Cyne réussit à plonger sa lance dans le crâne du loup géant, sauvant une extrémiste ou compagnon. Là, tout le monde a un peu pris cher par contre. La section dépêche le loup géant avec attention, récupérant de l'anneau et turer une peau magnifique. On récupère une peau magnifique, c'est bien, mais on ne l'a pas... Je ne voulais pas cliquer sur camp, mais ce n'est pas grave. On va en faire un, de toute façon, il y en a un peu besoin. Et puis, de toute façon, là, il y a trop de bouffe. On a trop, trop de bouffe. Beaucoup trop de bouffe, c'est impressionnant. On va faire un feu maximal pour avoir le max de bonus. Et là, on va nourrir tout le monde. Hop. Parfait. Une fois que ceci est fait, on va planifier les actions. Donc là, clairement, on va déjà mettre Petra en discussion avec Cyne, je pense. Histoire qu'ils remontent leur morale. La chaleur aussi, mais la chaleur, ça va pour moi. On n'a pas de tempête ou de trucs comme ça. Malheureusement, je n'ai pas de soin. C'est la seule chose qui est dommage. On a 18% de danger. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre Kali à faire de la garde. On va perdre un peu d'énergie. Ça ne baisse que 2-3 après le niveau de danger. Ce n'est pas fou. Est-ce qu'on met Nadir à l'exploration ? Je crois que Petra est meilleure. On va faire ça. Et on valide. Je suis contente que tu te sentes à l'aise dans la section. C'est difficile des fois, on n'est pas né sous les mêmes étoiles. Mais merci de m'avoir donné cette chance. Alors, Kali revient de son exploration en rapportant 2 bois. Ouais, ce n'est pas fou. La section soupçonne une inquiétante silhouette au loin d'être un sauvage. Elle reste immobile un temps, puis sans fuite à toute vitesse. Ok. Et c'est tout. Là, vous voyez, plus on reste, plus le danger va augmenter. Et si je re-remets du bois. On peut bien les distribuer. Si je re-remets un peu plus de bois. Normalement, le danger remonte. Ce n'est pas grave, on va le faire quand même. Et on va faire en sorte, donc Petra va se reposer. Qui d'autre va se reposer ? Kali va se reposer un peu aussi. Et les deux autres vont discuter. Parce que Nadir ne peut pas discuter tout seul, comme je disais. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Et vous faites comment par chez toi pour échapper aux caprices des volcans et des séismes ? On écoute les anciens. Ils connaissent les endroits sûrs et ils ont le savoir nécessaire pour nous guider. Hérité des anciens d'avant. Écoutez les anciens. Je vois où tu veux en venir, vieillard. Je ne te donnerai pas de ration arabe, même si tu me le demandes en invoquant ton ancienneté. Alors, la marche forcée. Avec la fatigue, les longsers à supporter la météo plus que capricieuse donnent des crampes insoutenables à Petra. Super. Son repos s'est fatigué. En fait, elle s'est reposée, mais en même temps, elle est fatiguée. Donc, chute de cendres, météo ordinaire, ok. On va quand même reprendre notre voyage parce qu'il faut bien avancer que le danger devient trop important. Là aussi, moi ça me frustre de ne pas pouvoir tourner la caméra. De ne pas pouvoir s'orienter dedans. Enfin, en tout cas, moi je n'ai jamais trouvé comment faire. Sur mon clavier, là, mais non. Oui, l'ambiance est cool, par contre, vraiment. Là, il y a ce côté un petit peu entre la musique et tout. C'est vraiment sympa. Mais. De toute façon, ce que je vais faire, je vais finir ce chapitre-là avec vous. Et ensuite, j'arrêterai la découverte. Et vous prenez votre avis. Non, je ne prends même pas. J'ai trop, j'ai largement de quoi faire. Non, mais non. J'ai dit non. C'est bon chiant, hein. C'est marrant parce que... Non, mais... Merci. Par contre, oui, alors attends, parce que là, ça... Oui. Je voudrais le détruire, ça. Stop. Voilà, c'est fait. Donc, du coup, comme ils ne s'entendaient pas très bien, les deux, leur morale n'a pas... Et donc, effectivement, comme ils le disent, l'espoir influe sur l'efficacité des actions. Donc, avant de rentrer là, on va refaire un feu de camp. Et on va faire un feu. Au maximum, parce qu'on est des guedins. Alors là, je ne regarde même pas s'ils ont faim ou pas, vu la quantité astronomique de nourriture que j'ai. Je donne tout, voilà. Ça, ils sont à fond. Petra va se reposer. Lui aussi. Et il va aller discuter plutôt avec Kali, du coup. C'est parti. Il faut bien réfléchir à ce que tu décides de faire ici. Recru au pied tendre. Il ne faut pas en amène un autre et tout peut dérangouler. Je pense que rester caché et s'enfuir n'est pas la réponse à tout. Non, des fois, ça peut quand même mal se passer. Mais grâce à ça, je suis encore vivant à mon âge et malgré mon rôle d'arpenteur. Dialogue terminé. La soupçon, c'est qu'on revoit encore cette silhouette inquiétante qui nous regarde et s'enfuit. Alors, le moral est bien remonté comme il faut. Tout le monde est reposé. J'ai envie de dire, pas tout le monde, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas trop mal. Donc, je pense qu'on va rester comme ça. Alors, ouais, petite chose que je vais vous montrer rapidement aussi. C'est qu'au fur et à mesure du temps que vous jouez, vous avez... Je ne sais plus où c'est. Ah oui, c'est où tiens. C'est marrant, ça. Normalement, au bout d'un moment... Je ne sais plus si c'est à partir de la deuxième mission ou pas, mais vous avez une espèce d'encyclopédie où vous avez des choses que vous avez découvertes, etc. qui sont montrées. Ou alors, c'était au... Ah, c'était au camp. Je vais refaire un camp. Excusez-moi, je viens de m'en souvenir. C'est au camp. Vous avez un menu vers la gauche, encyclopédie, voilà. Qui vous permettent d'avoir quelques entrées, vous voyez. Il est rempli à 17%. Il va vous donner des informations, en fait, sur ce que vous allez découvrir. Le d'avant-poste, le bastion. Un peu les personnages aussi, au fur et à mesure, qui vont commencer à inscrire des infos. Et là, on voit la section, vous voyez, on voit les personnages. Donc, on voit que Petra, donc la capitaine stratégique, elle est vivante. C'est l'ingénieur militaire, etc. Vous allez avoir des infos, comme ça. Le comportement aussi, vous pouvez voir en temps réel un petit peu ce que vous avez fait. Alors ça, c'est vraiment les quatre comportements. Ça, je pense que c'est les quatre factions du jeu. Je pense. Voilà. Quelques informations. On est éclaireur, on est plutôt neutre. Après, vous allez avoir des statistiques par rapport à ce que vous avez fait dans le jeu. Et les succès. Voilà. Là, par exemple, ils sont tous avec un point d'interrogation. Tout à l'heure, voilà, j'ai tué le loup géant, j'ai débloqué un succès. Bref, classique, rien de particulier. On va retourner là. On va retourner. On va quitter le feu. Vous voyez, le fait de faire un camp ne fait absolument rien. Vous faites un camp comme vous voulez. Et c'est justement aussi ça qui m'a un peu déplu. Le manoir. Alors que la section entre dans une ruine étonnamment bien conservée, signe marche sur un câble. Un piège basique qui, dans un bruit assourdissant, verrouille la porte d'entrée. Les éclaireurs sont enfermés dans le manoir et des bruits de pas rapides se font entendre dans la pièce d'à côté. Ok. On va aller voir. La meute. Dans les coins de la pièce poussiéreuse, une quinzaine de silhouettes arborant des peaux de loups observent la section, lance et arc en main. Difficile de terminer leur niveau d'hostilité. L'affrontement direct est très risqué. Les sauvages à tête de loups attendent une réaction de la section. On peut sortir les armes ou pas ? On ne va pas sortir les armes. On décide de temporiser la situation. Les sauvages se calment un peu. Un grand guerrier ordonne aux autres de baisser leurs armes avant de prendre la parole. Vous êtes sur le territoire de la meute. Prouvez la valeur de votre clan en combat singulier à main nue et vous y serez les bienvenus. Faut aller se battre. Dans ces sacs, la peau du loup géant attend. Pourrait-elle servir de preuve ? Ou alors... Alors autant pour moi, effectivement, l'objet, on le voit pas, mais il peut servir dans une situation comme ça. On va montrer la peau du loup géant, tiens. Jusqu'on l'air. Le grand guerrier s'approche des éclaireurs. Puis les saluent. D'un signe de respect franc et honnête. Personne jusqu'ici n'avait survécu à une rencontre avec Timmy. Vous avez notre respect. D'accord. Ah, sympa. Les loups de sang, de la valeur de notre vie. La meute reconnaissant la force des éclaireurs les salue avec respect et humilité. Ils sont accueillis dans ce refuge qui prend soudain un aspect chaleureux et accueillant. Les sauvages se montrent amicaux. La section peut faire altissier avant de reprendre la route. Tout le monde est remotivé. Alors, dans ma première partie, j'avais refusé le duel et ils m'ont attaqué. Du coup, j'avais décidé de fuir. Et à ce moment-là, j'ai eu la possibilité de mettre le feu à la maison pour désorienter tout le monde. Donc encore une fois, une fois que le feu était fait, aucune animation. Tout le monde était resté comme ça. Et ce n'était pas dans cette pièce, c'était dans une autre pièce. Et j'avais la possibilité de camper. Et ça, ça m'avait un petit peu calmé. Je m'étais dit, je ne comprends pas trop la logique de pouvoir camper dans cet endroit. Et ça me l'a fait en deuxième monde aussi où on est arrivé dans un camp. On devait faire de la discrétion. On a raté. Du coup, on s'est fait découvrir. Et c'est marqué que tout le camp était à notre recherche. On était dans leur camp. Et là, pareil, je pouvais camper. Et bon, voilà. Des petits trucs comme ça qui m'ont un peu sorti. Des fois, en me disant, ouais, je sens qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans le jeu. Qui cassent l'immersion. Parce que, attention, le truc, c'est que ce jeu-là vend de l'immersion. Il faut vraiment s'immerger, se mettre le casse sur les oreilles. Déjà, moi, quand je parle, ça casse complètement l'immersion. Je pense que ce jeu-là, il faudrait le regarder sans commentaire, clairement. Mais bon, on est dans une découverte. Donc, ce n'est pas le but. Et donc, du coup, ce genre de choses peut complètement vous sortir. Pour moi, quand on veut un jeu immersif, je m'excuse, j'ai un peu de mal. Pour moi, il faut qu'il soit vraiment nickel. Presque parfait, quoi. Un moindre rien peut vous sortir de l'immersion. Et moi, ce genre de rien-là m'avait fait sortir de l'immersion. J'étais déçu, parce que je trouve le jeu très sympa. Mais du coup, il y a des choses qui m'en avaient un peu sorti. Bon, clairement, là, ça s'est bien passé. Et oui, alors je reviens sur ça aussi, deuxième point. C'est que la maison était en feu. Je reviens au deuxième point de critique que j'ai. La maison était en feu. Donc, c'était la panique. Et en fait, le jeu était sur le même ton que vous le voyez actuellement. C'est ce que je reproche aussi au jeu. Il n'y a pas de plusieurs tons selon la situation. Même en situation de crise, à la limite, il y avait du feu. La musique avait un peu changé. Point. Je pouvais rester là 20 minutes. Je pouvais camper. Vous voyez, il n'y avait pas de tension, en fait. Il n'y avait pas de tension. C'est le problème. Le jeu a ses limites dans ce qu'ils ont voulu en faire, en fait. Et c'est dommage. Ça encore, c'est quelque chose qui m'a sorti. Donc, en fait, beaucoup de choses m'ont sorti de l'immersion du jeu. Et m'ont fait dire... C'est dommage, quoi. Encore une fois, c'est moi. Parce que vous allez voir sur Steam, il a quasiment que des avis positifs. En tout cas, en français, je n'ai pas regardé les anglais. Mais les reviews... C'est là-bas, je crois, en fait. Les reviews françaises n'ont que des avis positifs. Et c'est que des gens qui aiment apparemment le jeu de rôle. Et qui se sont régalés à se mettre dans l'ambiance. Donc, voilà. Après, c'est vraiment personnel. La nourriture. On passe là. Un groupe de sauvages étonnamment organisés, orientés autour d'une culture mystique du Louvre. Ouais, c'est juste une info. Un peu de mal à me repérer où je suis, en fait. Ok, je suis en sorti là. On va aller à la suite, parce que c'est pas là. Vite fait de se perdre dans ce manoir. Et on va aller là-bas. Donc là, on voit le déplacement à peu près qu'on a fait sur la carte. Jour 16, la troisième section quitte le manoir, saluée et guidée par la meute. La perspective de rencontre aussi amicale remotive les éclaireurs. Mais la route est encore longue. Et voilà, on a terminé le premier niveau. Là, ça nous remontre à peu près en combien de jours ce qu'on a fait. Vous voyez, le temps est passé. Si on a été plutôt diplomate, combat, tactique. On est des émissaires. On va au-devant de l'inconnu pour éviter la violence, cherchant à résoudre des conflits par la négociation, la discussion ou le marchandage. On est optimiste. Confiant. Votre section accepte de faire confiance aux autres, privilégiant la discussion, la bienveillance et la concession. Pour le moment, on respecte bien. On a dit. Voilà. Et donc après, vous allez faire continuer. Et le jeu va continuer. Effectivement, je vous propose le deuxième tableau. Comme je vous ai dit, il y en a quatre par partie. Voilà ce que je peux vous montrer. Dashwalker. Comme je vous ai dit, rapidement, on fait le tour du gameplay. Après, c'est vraiment, on accroche, on n'accroche pas. Après, moi, je serais quand même curieux de connaître quelqu'un qui fera vraiment les 34 fins. Du jeu. Peut-être des fans. Après, ça peut se consommer sur le temps. Aucun jeu ne vous oblige à y jouer de façon continue. Vous pouvez effectivement faire durer ça sur un an, deux ans et le lancer de temps en temps. Voilà. Une vision que moi. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous en dire pour Ashwalkers. J'espère malgré tout que vous aurez apprécié ce petit moment en ma compagnie pour vous le faire découvrir. Et peut-être vous le faire apprécier. Encore une fois. Et puis, si vous avez d'autres questions ou que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous répondrai sans problème pour essayer de mieux expliquer. Ou peut-être que vous connaissez ce jeu et que vous l'avez apprécié. Et voilà. On peut en discuter. C'est avec grand plaisir. Encore une fois, ce n'est pas que je ne le déteste pas. Mais en même temps, je ne l'adore pas. Je reste un peu neutre. Voilà. Et je sais que c'est un jeu que je ne vais pas forcément rejouer pour ma part. Même si c'est dommage parce que quand j'y joue, en même temps, l'univers me plaît et j'ai envie. J'ai envie d'aller plus loin. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. En tout cas, voilà. N'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite découverte. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501